Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsuzenriou. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à la deuxième partie de la question de Lao, à savoir, avez-vous des conseils sur les déplacements ? Bon visage. Que ce soit en Jujutsu, ou que ce soit en self-défense, gardez toujours à l'esprit la notion de l'autre. Ici, cette notion n'est pas péjorative, mais simplement de prendre conscience que l'autre est un individu. En Jujutsu, cet individu sera votre hooké, c'est-à-dire votre partenaire. Son but sera de vous aider à progresser. En self-défense, cet individu sera votre agresseur. Malheureusement, il sera là pour vous faire du mal. En bref, dans les deux cas, cette personne n'est pas un pantin. Désolé Raoul, merci, bonne journée. Oh piquaïa, c'est pas grave, moi tu sais, pendant ce temps-là, je vais aller voir un pastaga. Au revoir. Bon Francis, tu me sers un verre s'il te plaît. Lorsque nous sommes face à face, l'autre ne devrait pas rester inerfe. A vous de rester en alerte pour pouvoir les poster. Que ce soit en Jujutsu ou en self-défense, nous avons tous des réflexes. Dans les arts martiaux, le fait de répéter un nombre incalculable de fois les techniques permet de gommer les mauvais réflexes et d'en acquérir de nouveau. Bien évidemment, il ne faut pas oublier la variable effet surprise. Surprise ! Par exemple, si l'autre me surprend avec un coup au visage, je vais avoir diverses réactions. Prendre le coup car je n'aurais pas su ou eu le temps de réagir. Reculer pour diminuer le choc du coup. Esquiver vers l'intérieur. Ou encore vers l'extérieur. Ou bien d'autres attitudes en fonction de l'attaque. Comme nous venons de le voir, les réactions peuvent être diverses et variées. Nous nous limiterons donc dans cette vidéo aux deux réactions que nous jugeons les plus pertinentes. Si votre réaction est d'aller vers l'intérieur, c'est-à-dire ici, vous devez être le plus rapide et le plus efficace possible. Car là, aussi bien mon partenaire que moi, sommes en mesure de faire quelque chose. Si nous reprenons notre exemple du coup au visage, si je n'agis pas de suite, je peux prendre un deuxième coup. Donc soyez réactif et anticiper. Si nous sommes en self-défense, essayez autant que possible de ne pas laisser votre réagresseur debout. Nous vous conseillons de l'amener au sol et de préférence de face, afin de limiter au maximum sa mobilité. Si votre réflexe est d'aller sur l'extérieur, vous êtes déjà dans une situation plus confortable. Car là, votre partenaire a déjà une capacité de réponse limitée. En revanche, vous avez une grande capacité de parer. Et surtout de réponse. En particulier en self-défense. Vous l'aurez donc compris, vos déplacements vont être dans un premier temps influencés par vos réflexes dus à la surprise. Nous vous conseillons donc de vous déplacer vers l'extérieur, ce qui est plus sécurisant pour vous. Là-haut, nous espérons avoir répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous espérons qu'elle vous a plu, à vous tous. Et vous remercions pour vos likes, vos partages. Si, comme là-haut, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les liens dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Et à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...